bonjour à tous cette vidéo c'est une vidéo qui est la suite d'une vidéo que j'ai fait sur sur les stimulations de la voûte plantaire, de l'avant-pied, du talon stimulation de la plante des pieds et mais cette fois ci dans cette deuxième vidéo on va aller un petit peu plus loin donc je vais vous proposer un travail de la flexion de la colonne vertébrale et de l'extension de la partie haute de la colonne vertébrale, cervicale, partie haute et thoracique on va continuer à travailler sur les stimulations de la plante des pieds avec l'utilisation des différents accessoires dont on a travaillé dans la première vidéo et on va essayer donc d'aller au four et messure équilibrer la flexion de la colonne jusqu'à enrouler la colonne vertébrale jusqu'à aller vers le pencher et l'extension de la colonne équilibrer l'extension de la colonne vertébrale donc on va activer toute la musculature postérieure du tronc, du dos, les stimulations aussi par le pencher des crocs musculaires postérieurs des jambes et puis aussi la partie intérieure de la partie haute de notre corps tout en travaillant l'équilibre bien sûr la position de la tête le regard va changer donc on travaille on va estimuler le travail de l'équilibration et prendre conscience de nos appuis en même temps de nous appuyer des pieds et sont tout un dans le mouvement j'espère que ça ira pour vous que vous allez trouver un plaisir à le faire que vous allez expérimenter des choses en faisant ces mouvements avec les différentes positions qu'on va adopter au four et à on va placer la partie intérieure de nos pieds partie métatarsien au niveau des sur les balles voilà les talons qui fondent vers le sol les orteils fondent sur les balles en prenant conscience des appuis on va monter nos bras et on va placer les mains derrière la tête au niveau de la base crânienne avec nos pouces on va essayer d'étirer un petit peu vers le haut la base de notre tête pensons à allonger la colonne vertébrale et cervicale les talons toujours vers le sol et puis après à petit à petit petit à petit on va amener la tête en avant en pensant à des tendres les épaules en laissant aller les mains les coudes vers le bas et en donnant les quatre mains sur notre tête on va revenir petit à petit pour retrouver notre verticalité selon nos appuis qu'on peut avoir on prend bien conscience au niveau des appuis et puis petit à petit pareil on va aller amener la tête vers l'arrière en reposant notre tête sur les mains on mettant le buste en pensant comme si on avait un fil imaginaire qui nous fait suspendre notre cage thoracique du fil imaginaire qui va vers le plafond voilà et puis après on revient replacer la tête au centre sur notre colonne cervicale on tire bien les bras sur les côtés pour dessiner la ligne horizontale par rapport à notre ligne verticale on tire bien les bras sur les côtés pour dessiner la ligne horizontale par rapport à notre ligne verticale comme si on poussait un mur sur chaque côté et puis après on revient sur les côtés pour se placer avec les bras le long du corps recommencez pousser fois et puis après vous revenez à placer les pieds à bras au sol deuxième partie en cette deuxième partie on va placer donc le talon sur le bas voilà le point de corps qui arrive par le talon qui vont aller vers les pieds comme des rayons vers les orteils voilà c'est reparti c'est reparti vers les orteils donc on commence pareil une fois qu'on a trouvé cette position en prenant conscience de nos appuis on va placer les mains derrière la tête au niveau de la base de la tête le crâne en laissant allonger notre colonne vertébrale la colonne cervicale les tensions qu'on peut avoir au niveau des épaules puis après on va amener notre tête vers l'avant comme on a fait en laissant les poids de main vers la tête c'est un petit peu après on revient petit à petit petit à petit on va retrouver la verticalité tout en allongeant la colonne vertébrale et puis après on va amener notre tête vers l'arrière le buste suspendu le buste vers le plafond et on revient et puis après on va faire le même mouvement en commençant par la tête et puis après on va aller un petit peu plus bas ça fait que la cage thoracique va se pencher aussi légèrement mais attention le bassin reste en place on garde le bassin en place on ne le bascule pas on essaye pas de basculer mais on essaye d'éliminer les tensions au niveau des fessiers parce qu'on risque de contracter les fessiers dans ce mouvement là on laisse nos fessiers les contracter juste le nécessaire pour tenir la position après on va amener notre tête vers l'arrière suspension de la cage thoracique si on peut on peut aller un petit peu plus en arrière on laisse la tête vers les mains puis après on va revenir replacer notre tête au centre on va retrouver notre verticalité on passe au deuxième mouvement voilà paume de main vers le plafond épaules décontractées on pense à allonger on va penser à notre colonne vertébrale qui s'allonge les cervicales au niveau de la zone cervicale qui s'allonge puis après on va ramener on va placer on va amener nos bras vers l'extérieur en repoussant pareil on repoussant avec les mains sur chaque côté dessinez notre ligne horizontale par rapport à notre ligne verticale on redescend nos bras on fait le même mouvement plusieurs fois détend les épaules puis après on va se placer au sol puis à plat au sol et on s'est dans le temps de ressentir les sensations qu'on peut avoir après les balles après la position qu'on avait sur les balles on peut aller plus loin aussi dans la deuxième étape toujours avec la position des talons sur les balles voilà parce qu'on est en train de jouer au niveau des équilibres donc on pourrait aimer sur qu'on va essayer d'aller plus loin et toujours il est très important de prendre conscience de nos appuis au niveau des pieds la plante des pieds l'avant pied les talons donc on commence pareil avec les mains derrière la tête tirer avec les pouces toujours un petit peu la base crânienne parce que peut-être peut-être comme ça ça va vous aider à allonger la colonne vertébrale c'est super cette cremusculaire postérieure qu'on va activer et qu'on va étirer aussi un petit petit à petit donc on commence par la première face la tête d'abord c'est toujours à déverrouiller vos genoux garder votre bassin détendre au niveau des fessiers pardon et puis après on commence à pencher la cage thoracique on va un petit peu plus loin on peut relâcher les bras ensuite et puis continuer notre pencher en pensant à décontracter les épaules à laisser aller les points des mains vers le bas la tête vers le bas on pense sur les appuis qu'on peut avoir au niveau des pieds et puis après comment on se prend pour revenir sur votre verticalité qu'est-ce que je fais pour pouvoir revenir en déroulant la colonne vertébrale et retrouver ma verticalité qu'est-ce que j'ajuste comment le corps s'ajuste en jouant toujours avec les différentes forces la force de la gravité pour retrouver la verticalité voilà laissez balader un petit peu même si on va un petit peu plus en avant on va un petit peu plus en arrière c'est pas grave la chose c'est d'expérimenter aussi les sensations comment le corps l'axe de votre corps se balade un peu vous allez le réajuster trouver la verticalité ensuite on pose les mains derrière la tête et on fait la même chose juste vers le haut peut-être que là on peut aller un petit peu plus loin aussi avec toutes les indications que je vous ai donné précédemment on revient on replace notre verticalité on remonte on fait tout ça on démarre vers le plafond voilà on peut même fermer les yeux des fois on voit où on est au niveau de l'équilibre on ouvre en repoussant toujours les mains sur le côté on redescend nos bras on voit où on est quelle posture on a où il est notre axe pour replacer ensuite les pieds à plat au sol on va répéter la même opération plusieurs fois pour finir on va se placer finalement avec les deux pieds à plat au sol après avoir expérimenté deux façons on vient de se tenir en utilisant les accessoires les balles par exemple au niveau des talons au niveau des avant-pieds pour revenir à placer maintenant les deux pieds à plat au sol donc on revient à faire la même chose main derrière la tête on allonge on pense à allonger la colonne verticale on commence à pencher notre tête à bord voilà on commence à détendre au niveau des épaules on continue à enrouler notre colonne vertébrale on poche la cage thoracique on relâche nos bras on continue à descendre le poids de la tête qui m'amène vers le bas les bras détendus l'épaule si on détend les épaules les bras vont se relâcher vers le sol bien placer le pied à plat et les en parallèle on revient à trouver notre verticalité on déroule la colonne vertébrale on pense aux appuis peut-être qu'on a beaucoup plus conscience au niveau des appuis de l'avant-pieds au niveau des talons au niveau des talons on retrouve notre verticale on voit si peut-être notre axe de corps a changé et puis après on ramène les mains encore derrière la tête on allonge la colonne et on amène notre tête en arrière on pense toujours à poser la tête sur les mains cage thoracique suspendue qu'est-ce qui se passe au niveau des muscles au niveau du dos la partie postérieure on revient on retrouve notre verticale voilà les muscles du dos se relâchent vers le bas on remonte nos bras on démarre vers le plafond on ouvre nos bras voilà on construit cette horizontal cette ligne racine horizontale comme on a je vous ai indiqué précédemment avec notre verticale redessinée et on replace les bras le long du corps on recommencez plusieurs fois on recommencez